Et coucou, on se retrouve pour une vidéo. Je ne peux pas porter le sac, je vais essayer. Mon colis Drissons 7 est arrivé. Bon, allez, on s'y met, on se retrouve tout de suite. J'ai reçu mon colis Drissons 7. Alors, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter les tissus et je vous inclurai le visuel du, comment, de la planche inspiration que j'ai créée par rapport à chaque tissu. Comme ça, vous aurez le visuel. Pour celles qui vont faire des screenshots, c'est plus facile qu'avec mon iPad parce que je me suis rendue compte qu'il y avait des reflets et tout. Donc, vous aurez les planches visuelles et puis comme ça, vous pourrez les voir plus facilement. On y va, je pioche au fur et à mesure. Alors, j'ai ma facture sur les yeux pour pouvoir donner les prix. Alors, le premier, qu'est-ce que c'est ? Alors, je ne connaissais pas cette gamme chez Drissons Stoffen. J'ai demandé à mes copines, Anaïs et Zia, parce que je n'avais jamais acheté ce qu'ils appellent le tricot confetti. Donc, au départ, j'avais compris confetti. Non, c'est confetti. Donc, ça doit être du jersey pour confection. Et donc, j'ai acheté plusieurs couleurs. Bon, est-ce que j'aurais pu acheter qu'une couleur au départ ? J'y suis arrivée. Non, non, moi, j'ai pris dans plusieurs couleurs. En même temps, j'ai regardé, il y avait de l'extensibilité. C'était pour faire des t-shirts ou des petites blouses. Je n'ai pas pris beaucoup de risques. Donc, j'ai pris le premier, qui est tricot confetti 66, qui est un gris foncé chiné. Alors, pourquoi j'ai pris ? J'ai voulu tester parce qu'en termes de prix, il est juste incroyable. Il est à 2,50 euros. 2,50 euros du jersey. Moi, j'ai envie de dire banco. Donc, j'en ai pris 1,50 m. Oui, parce que comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, j'essaye d'avoir des achats raisonnables. Je vais calculer l'extensibilité du tissu. J'ai 50% d'élasticité. Bon, bah, j'ai bien fait. Parce qu'à 2,50 euros, le tricot confetti, et c'est la référence 66, j'en ai commandé 1,50 m. Est-ce que j'ai 1,50 ? Bah, j'ai plus. J'ai 1,64 m. Bah, faut voir. J'ai envie de dire. Trop bien. Donc, je l'ai pris en gris. En gris chiné foncé. Ouais, là, vous voyez la bonne couleur. Je vais faire tous les jerseys confetti que j'ai pris parce que ça, vous les verrez au fur et à mesure des planches d'inspiration parce que ça va aller plus ou moins avec les linviscoses que j'ai pris pour les pantalons. Donc, j'ai pris, pareil, celui-ci, c'est le tricot confetti 32 qui est aussi un gris. Pareil, 2,50 euros du mètre. J'adore le gris chiné. C'est vraiment quelque chose que je porte très facilement. Le gris clair chiné, je l'aime en blue, en t-shirt, je l'aime en jupe, je l'aime en combinaison. Enfin, j'adore cette couleur. C'est ma couleur préférée, je l'avoue. Je vais mesurer pour voir si j'ai bien mes 1,50 m. Alors, pour savoir, j'en ai pris 1,50 m. Il est à 2,50 euros du mètre. Donc, franchement, en termes de prix, c'est hyper intéressant. Et ça me fait 3,75 euros. Et dans 1,50 m, je pense que j'ai largement de quoi faire parce que c'est quand même des lèzes qui sont assez grandes et que Dress & Stuffen, là, ils se sont très généreux parce que, ouais, j'en ai un peu plus d'un mètre soixante. Donc, j'ai pris le gris clair. Voilà. Ça, c'est pour faire des t-shirts. J'ai pris le sand, ils appellent. Pareil, 2,50 euros du mètre. J'en ai pris 1,50 m. J'essaie de vous montrer. Ils sont un peu chinés, en fait. J'aime bien. Moi, c'est ce que je préfère. Le côté un peu chiné. J'aime beaucoup. Franchement, la qualité pour 2,50 euros, ça me donne envie d'en racheter. Alors, bah non, je ne vais pas en racheter. On est bien d'accord parce que là, j'ai quand même... J'ai 4 couleurs. J'ai de quoi faire. Mais franchement, 2,50 euros du mètre que je ne vais pas réussir à déplier. Ah bah oui, oui, on est bien. On est bien. C'est comme d'habitude. La vidéo est bien préparée. Bon, j'en ai 1,60 m aussi. Je ne vais pas le replier tout de suite. Donc là, c'est pareil. C'est la couleur sand, si ça vous intéresse. Et j'ai pris. Et j'avoue, ce n'est pas forcément mes couleurs. Mais je l'ai trouvé trop beau sur le site. Et j'espère que vous verrez la bonne couleur. Je pense que vous voyez la bonne couleur qui est rose, pareil, chinée. Mais je vais vous la rapprocher. Voilà. Et pareil, 2,50 euros du mètre. J'en ai pris 1,50 m. Mais franchement, en plus, je trouve que la qualité, elle est assez dingue. Il est hyper souple. Ça va être trop sympa, ça, en tee-shirt, en tee-shirt, en petite blouse. Je vois bien dans le rose une blouse bohème. Ouais. Pareil, j'en ai 1,60 m. Donc ça, c'est pour faire des petits hauts, des petits hauts légers. Je suis très contente pour la qualité, la douceur. Franchement, j'aurais dû prendre plus de couleurs. Et là, je suis sûre que vous êtes en train de vous dire. Caro, tu avais dit que tu faisais des achats raisonnés. Oui, oui, je fais des achats raisonnés. On est d'accord. Alors, j'ai acheté un jersey tricot viscose Dunker Blau. Ah, on est content du... du... comment ? Je vais y arriver. De l'accent. Ah, ça, c'est cadeau. Donc, je vais vous mettre la fiche d'inspiration après ce tissu. Alors, c'est un jersey viscose. Tout ce qu'il y a de plus basique, bleu foncé. Ça, ce n'est pas un patron des bobines patterns, ce que je vais faire dedans. C'est mon patron coup de cœur chouchou de chez Charlotte Jobert, hormis les soutiens-gorges, qui est le pantalon héroïne. J'adore ce pantalon. J'en ai déjà fait trois. Notamment, un avec le coffret pantalon héroïne que monsieur m'a offert pour la Saint-Valentin. Mais je n'ai plus de... je n'avais plus de jersey viscose. Donc, j'ai repris un jersey viscose. Alors, le tombé est juste dingue. J'adore les jersey viscoses de chez Dressen Stoffen aussi. 5,95€ du mètre. J'en ai pris 2 mètres. Ça me fait 11,90€ mon pantalon. Là, vous voyez la bonne couleur. Franchement, 12€ mon pantalon, quoi. Parce que je veux le faire avec un body. Et j'en ai plus que 2 mètres. J'en ai 2,20 mètres. Donc, je suis trop contente. Je voulais du jersey viscose pour me coudre le pantalon héroïne. J'ai pris un polyester viscose stretch écru. Alors, à 2,50€ du mètre, j'en ai pris 1,50 mètre. Alors, écru, je ne suis pas forcément d'accord. C'est ma seule petite déception de la commande. Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il est un peu jaune poussin. Vous voyez, un peu jaune passé. Vous ne le voyez pas à l'écran, mais je vous assure qu'il n'est pas vraiment écru. Il est un peu jaune. Alors, bon, je vais quand même le coudre parce que... Alors, il dit stretch. Oui, bon, si on fait un calcul. Il y a 10% d'élasticité. Oui, il y a un peu d'élastane dedans, mais c'est pas... Après, elle a un très joli tombé. C'est très sympa. En plus, elle est super opaque. Concrètement, je pense que là, en termes d'opacité, on est très, très bien. Mais voilà, je trouve que c'est pas franchement... Vous, vous le voyez super écrue. Et franchement, il y a un espèce de... Il y a un sous-ton jaune. Alors après, ça ne me gêne pas parce qu'elle n'est pas jaune. Je ne suis pas fan du jaune. Mais ouais, je vais le coudre. Je vais m'en servir. Ce n'est pas perdu. Puis j'ai envie de dire à 2,50€ du mètre, clairement, c'est... Mais ce n'est pas exactement ce que la couleur... Je voyais ça plus écrue, moins jaune. Oui, vous la sentez là. Je ne suis pas déçue. Il ne faut pas exagérer. Mais ce n'est pas exactement ce que j'espère. Je vais me faire une chemise évasion là-dedans pour pouvoir la porter avec mon pantalon Yéta qui arrive après fleuri ou noir. Et je vous mets la planche d'inspiration maintenant. Donc, qui va aller avec ce lin viscose ? J'ai absolument craqué sur le motif. Je l'ai trouvé tellement beau. Mais c'est un truc de fou. Je l'ai adoré. Vraiment, j'ai complètement craqué dessus. Il n'est absolument pas transparent, je crois. Non, il n'est absolument pas transparent pour le coup. Donc, ça, c'est parfait. Il s'appelle Viscose Linen Digital 1223. Si les articles sont toujours en stock, je vous mettrai évidemment les liens en barre d'infos. Comme ça, vous les aurez. Et celui-ci, je... Alors, je n'en ai pas acheté 15 mètres. J'en ai pris 1,80 m. À 5 euros du mètre, ça me revient à 9 euros. 9 euros le pantalon, j'ai envie de dire, franchement. Même chez Kiabi, ils ne font pas aussi fort. Aucun intérêt, cette réflexion. Mais je le trouve incroyable. Je le trouve tellement beau. Ah bah ouais, non. Mais tout de suite, ça match. Ça match avec ça. Et c'est fait pour aller avec ça aussi. Vous voyez ? Ah bah ouais. Mais tout de suite, quoi. J'ai acheté des combos. Oui, 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 oui. Et... Je suis tellement contente. Il est tellement beau. J'ai déjà envie de le coudre. Oui, bah non. Parce que j'ai déjà découpé un Ieta. Oui, ça va être un Ieta. Ça, c'est clair. Et pour la version été... Alors, il est fin. C'est un jersey Viscose fin. Enfin, il faisait des jersey Viscose beaucoup plus épais. Mais celui-ci, il est fin. Mais pour le printemps et l'été, ça va être incroyable. Est-ce que j'ai l'air 1m80 ? On va vérifier. Tchouc ! Oui, bah j'ai même quasiment 2m. Donc, voilà. Donc ça, je vous mets la fiche inspiration qui va avec la blouse et avec le... Le tricot confetti beige. On passe à... Donc, une inspiration... Enfin, un tissu... Enfin, 3 tissus, mais des inspirations. C'est en train de me dire, mais qu'est-ce que tu racontes ? J'ai pris... Cette Viscose Silk Touch Svart. Alors, moi, quand je mets sur mon ordinateur la traduction française, c'est Viscouche... Hein ? Viscouche... Viscose toucher soie. Et c'est exactement ça. C'est vraiment un toucher soie. Elle est très, très agréable au toucher. Elle est très, très douce. Pareil, j'aurais dû prendre plus de couleurs. Ah bah ça... Elle n'est pas transparente. J'en ai pris... Tchouc, tchouc, tchouc. 1m50 pour faire des blouses. Pareil. Elle était au prix de 4,50 euros. Non, mais les prix sont... 6,75 euros, la blouse. Alors oui, il y a le prix. Il faut compter le prix du patron et tout ça. Bon, là, pour le coup, c'est les patrons des bobines. Oui, mais je vais encore faire des patrons des bobines. Alors, vous allez revoir cette blouse-là quelque part à un moment donné. Voilà, voilà. Je l'ai dit, je ne l'ai pas dit. Et j'en ai pris 1m50. Et j'ai... 1m60. Et ça, c'est pour aller... Donc, je vais faire une blouse qui est une blouse Lilou, avec des volants que je vais rajouter comme ça. Voilà. Bon, vous le savez. Une blouse Lilou. Je vais la pomper un peu. La faire plus près du corps parce qu'elle est quand même très loose. Pour la porter avec 2 lins viscoses qui arrivent, je vous mets la fiche inspiration après la présentation des 2 lins viscoses. Et j'ai pris noir parce que je voulais quelque chose de sobre pour les 2 lins viscoses qui ne sont pas démentiels après, en termes de couleur, mais parce que je voulais casser un peu et j'ai pris ce lins viscoses qui est le lins viscoses, que je ne dise pas de bêtises, naturel, qui était au prix de 5,95€ et j'en ai pris 1m80, donc ce qui m'a fait 10,71€. Vous voyez la bonne couleur. Et j'ai reçu, parce que ça, je l'ai déjà mesuré, j'en ai reçu, je crois, presque 2m. Oui, c'est ça, j'en ai quasiment 2m et j'en ai commandé 1m80. Il est légèrement transparent, celui-ci. Je vais vous montrer. Il est le lin viscoses, mais moi, je le trouve tellement beau et tellement fluide. Je ne sais pas si vous allez voir. Il est un peu transparent, mais je vais me coudre des sous-mêtes mon cher. Voilà, voilà. Ah oui, non, mais moi, je... Ah, il faut une excuse quand on... Vous voyez ? Et ça, c'est les couleurs naturelles, comme ça, les couleurs... Le lin, couleurs naturelles, j'aime tellement. Je trouve ça tellement beau. C'est juste dingue. Donc celui-ci, c'est le vert, la couleur naturelle. Oula, je vais renverser mon verre d'eau sur mon iPad. J'ai pris le lin viscoses. Je vais le chercher. Il s'appelle Linen viscose out rose. Bon, bah, du coup, les roses. Donc, 5,95 euros, 1,80 m. J'en ai eu pour 10,71 euros le coupon. Et voilà, il est juste trop beau pour aller avec... Ah, bah, ouais, ça match. C'est noir, ça match. Donc, la petite blouse, je pourrais la mettre avec deux pantalons différents. Et celui-ci, je pense que ça va être un pantalon carreau plus qu'un yéta. Parce que là, ça va commencer à faire beaucoup d'yétats. Surtout qu'il y a encore un yéta qui arrive. Mais je pense que ça va être un pantalon carreau. Donc, ça, vous le verrez. Là, je vais vous mettre, après la présentation de ce tissu-là, l'affiche inspiration du... De la poussette. Et le dernier, qui est un lin viscose svarte. Donc, qui est la couleur noire. Pareil, 5,95 euros du mètre. J'en ai pris 1,80 m. Et je l'ai... Donc, le coupon, je l'ai payé 10,71 euros. Et souvenez-vous, c'est pour aller avec mon tissu Grahou que j'ai acheté. Que vous pouvez voir dans mon précédent haul. Je vous l'accroche ici. Il est dingue. Il est juste dingue, ce tissu. Je l'ai acheté au quartier des tissus à Épanie, à côté d'Annecy, chez moi. Donc, j'ai pris ce lin viscose noir. Et... Ah oui, bah voilà. Ça fait tout. Ah oui, on est d'accord. C'est trop beau. Donc, je vous mettrai évidemment la fiche inspiration après la présentation du tissu. Pour celles que ça intéresse, si ça vous... Alors, moi, je sais que j'adore. C'est ma nouvelle technique. Il y en a qui... J'ai reçu des messages qui me disent « Oui, mais moi, j'ai pas envie de coudre ça. » Bah, t'es pas obligé, hein ! Attention, on est bien d'accord. Je n'oblige personne à coudre ce que je montre. Je vous montre juste ce que moi, je vais faire de ce tissu. Vous voyez l'idée ? Et là, euh... Eh ben, j'en ai 1m10. Donc, j'en ai reçu 2m20. Et j'en ai commandé 1m80. Bon, bah, peut-être que je ferai un petit truc en plus avec, hein. Voilà. Et je suis absolument fan du combo. J'adore. Je trouve ça trop beau. C'est... Je me rends compte, en fait, qu'en fonctionnant de cette façon, pour moi, c'est vraiment beaucoup mieux parce que je suis à peu près sûre de pas acheter des trucs que je vais pas mettre. Je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, la bilan couture, où je me suis retrouvée avec des tissus que j'avais achetés parce que j'adorais, mais que je ne porterais jamais. Je ne sais pas avec quoi les mettre. Je ne sais pas avec quoi les associer. C'est un truc de dingue, quoi. Et vraiment, oui, non. Je procède de cette façon avec des fiches inspiration. Ça me permet de me visualiser, en gros, ce que j'ai besoin dans ma garde-robe, mais ce que je vais mettre ensemble. Et puis, en fait, après, dans mon dressing, je mets les pièces les unes ensemble. C'est-à-dire que je vais mettre ma blouse sur un cintre et le pantalon est juste derrière sur un autre cintre. Ce qui fait que quand je vais vouloir une tenue, j'ai juste à prendre ma tenue, cousu main et qui peut aller ensemble. Là, par exemple, ce noir, je vais mettre le pantalon que j'aurais cousu derrière et l'autre. Ce qui fait que quand je vais vouloir choisir, si ce jour-là, j'ai envie d'un peu peps avec du rose, sinon, je prendrais le beige. Vous voyez ? Et ça, c'est important pour moi parce que je suis partie vraiment dans tous les sens en termes de couture. ma grande à 19 ans. J'ai commencé à coudre à sa naissance et j'ai à peu près fait n'importe quoi en termes d'achat de couture. Je ne suis pas à l'abri un jour de faire un haul et un craquage en mode « je n'ai rien prévu avec ça » ou quoi que ce soit. Des fois, je peux voir un tissu et dire « oh, c'est trop beau, je l'achète ». Je suis comme tout le monde. Je suis faible. Je suis une couturière. Je suis faible. Forcément, ça va ensemble. Mais je ne veux plus partir dans tous les sens et me retrouver comme ça a été le cas à une époque avec un stock complètement dingue de trucs que je ne vais jamais coudre. J'ai vendu pas mal de coupons comme ça parce que ce n'était pas possible. Je me disais « mais qu'est-ce que je vais faire de ça ? Ça ne va pas être possible ». Et là, je suis contente parce que j'arrive à faire des choses raisonnées. Et petite astuce parce que je sais certaines m'ont posé la question par message sur Instagram. Comment je fais pour calculer mon métrage ? Alors, déjà, première chose, quand j'ai cousu une première fois le tissu, quand je pose mes pièces de patron sur un coupon et si j'en ai plus de métrage et que je n'ai pas fait un Tetris parce qu'il m'en manquait un peu, ça vous rappelle le bilan couture où je vous parle de mon IETA où j'avais 1m30 que j'ai quand même réussi à rentrer tout mais un peu au forceps. Je prends mon coupon de tissu, je pose toutes mes pièces dessus de manière à ce que ce soit posé mais que je n'ai pas des marges complètes. Et en fait, je regarde, par exemple, là, sur mon coupon de 2m, non, ce n'est pas celui-là, mais par exemple, là, Dressen Stoffen, j'en ai demandé 1m80, il va m'en rester. Ce n'est pas grave, je vais me faire un short avec parce que je sais que ça rentre dans 1m50. je vais prendre mon coupon de 2m, vous voyez, je vais le poser sur ma table, je vais poser toutes mes pièces et je vais mesurer la lèse. Donc, si la lèse est 1m40, ce qui est souvent le cas, je vais noter sur mon petit calepin, voilà, et je vais mesurer combien il reste de tissu qui n'est pas utilisé. Si, par exemple, dont le patron était préconisé 2m, mais qu'il m'en reste 30cm, je vais vous expliquer pourquoi il y a ces 30cm, je sais que j'ai besoin d'1m70. Donc, je vais me le noter. Par exemple, le pantalon IETA, j'ai besoin d'1m50 à 1m70, ça dépend un petit peu de la lèse et tout ça. Là, j'ai fait un peu large, je n'aurais pas dû. En plus, Dressen Stoffen en a rajouté. Je vous explique comment optimiser vos... Comment j'optimise mes achats, pas comment vous devez faire, mais comment moi, je fais. Donc, ça, sur mon petit carnet, j'ai, je ne sais pas, par exemple, le Sweet Lovely que je vous ai présenté dans une dernière vidéo. J'ai enlevé 16cm pour avoir la version crop top. Donc, sur mon carnet, j'ai marqué version crop top et combien j'utilise de métrage. Je vais vous donner mon astuce à moi que je fais pour essayer d'optimiser mes achats. Par exemple, là, je vous ai montré, je me suis fait une version lovely crop top. J'ai fait pareil, j'ai coupé un t-shirt basique, je l'ai raccourci, j'ai enlevé 15cm. Je vous expliquerai pourquoi dans une prochaine vidéo, ça n'est pas le débat tout de suite. Ce que je fais, c'est que je prends mes pièces pour me dire combien j'ai besoin et pour mettre dans mon petit carnet. Je prends le point le plus haut jusqu'au bas, ça fait 55. donc je sais que mes deux pièces là, elles rentrent large dans mes 55cm dans la laèse. Clairement, il y a même du tissu en trop. Alors, j'ai calculé, là, j'ai besoin de 55cm sur le corps. Par exemple, mon t-shirt basique, pour l'été, je ne vais pas forcément le faire en manches longues. Donc, je n'ai pas besoin du métrage complet des manches qui est, rappelons-le, dans les livrets techniques pour que vous puissiez faire les versions les plus grandes. C'est-à-dire avec des manches longues, vous voyez ? Donc, je vais soit manches 3 quarts, soit manches courtes. J'aime bien les manches 3 quarts pour l'été. Moi, je préfère parce que ça coupe un peu mes bras. Je n'aime pas forcément mes bras. Donc, je vais mesurer ma pièce et là, j'ai 40cm pour la version 3 quarts et si je mets une version manches courtes, et je sais que la version manches courte, c'est une version que je coupe. Je vais aller mesurer la hauteur de ma manche. Pardon pour le bruit des feuilles. J'ai besoin de 25cm. Donc, je sais que dans moins d'un mètre, je rentre mon t-shirt basique. Vous voyez l'idée ? C'est comme ça que j'optimise mes achats parce que je pense que tout le monde l'a remarqué, le tissu coûte de plus en plus cher même si on achète sur des sites qui offrent des prix comme Tessin Stoffan qui sont quand même hyper intéressants. On ne va pas se mentir, j'essaie de mettre ça derrière pour ne pas être gênée. On fait quand même attention et je me suis rendue compte d'une chose, c'est que forcément, en faisant de cette façon, en optimisant le métrage que j'ai besoin par cousette, ça me permet de diminuer la quantité que j'achète. Par exemple, j'avais tendance à toujours acheter 2m. Avant, c'était comme ça que je procédais. Je me disais j'achète 2m, je sais que je rentre des trucs dedans. Ah oui, bah oui, une blouse où j'ai besoin d'un mètre 50, il va me rester 50cm. Sauf que 50cm, dans ma taille qui est un 44, je ne rentre pas grand-chose dedans, dans 50cm. Mais, 50cm sur 3 tissus achetés, ça fait 1m50. Ça fait que je pouvais acheter un autre coupon. Ah bah, j'ai mis 10 ans avant de trouver. Ah bah, oui, oui, ah bah oui, ça prend du temps. Oui, c'est qu'à un moment donné, on se dit oui. Je ne peux pas continuer à acheter des tissus et me retrouver avec des chutes parce qu'avant, je les gardais, maintenant, je ne les garde plus. Ce n'est plus possible. je veux dire, ça ne sert à rien. Je couds énormément. Vous imaginez les chutes, mais j'en aurais des quantités astronomiques. Je pense que je peux retapisser une maison entière avec des chutes de tissus. Ah oui, il y a moyen que je vous fasse des plaides mais pendant 10 ans. Donc, j'optimise de cette façon. Et vraiment, pour celles qui débutent en couture, je ne sais pas s'il y a des débutants en couture, franchement, je vous invite à faire pareil. Ça prend un petit peu de temps parce qu'à chaque cousette qu'on va faire avant de découper ses pièces, il faut qu'on recalcule. Et il suffit de noter dans un petit carnet. Prenez même un carnet spirale alphabétique en mettant par exemple, alors là, je vais vous donner des noms. IETA, AY, besoin de temps de métrage. S pour secrète, j'ai besoin de temps de métrage parce que quelque part, ça nous facilite la vie. Et moi, je sais que ça m'a permis d'optimiser et peut-être là, d'avoir un coupon en plus et pas de me retrouver avec des trucs où je vais avoir des chutes et que je ne vais pas savoir comment faire. Voilà. J'espère que cette vidéo haul projet inspiration vous aura plu. En tout cas, merci à l'accueil que vous faites à chaque nouvelle vidéo couture. Franchement, merci. Ça me touche toujours autant au bout de 6 ans. Sachez que on a le 18 mars, c'était l'anniversaire de ma chaîne YouTube et YouTube m'a envoyé un petit message. J'ai été très émue par ce petit message pour m'avertir qu'en fait, en 6 ans, on atteignait les presque 3 millions de vues au total sur toutes mes vidéos. c'est un truc de fou. Je n'en revenais pas. On est à 2 972 000, un truc comme ça. C'est juste dingue. Je ne pensais pas un jour quand j'ai commencé YouTube en être là au bout de 6 ans d'avoir toujours cette envie de partager. Oui, de temps en temps, il y a des commentaires pourris, mais de toute façon, ça fait 6 ans, je n'ai pas changé, je ne changerai pas et même s'il y a des gens qui n'aiment pas ce que je fais, ce n'est pas grave, passez votre chemin. Mais vous n'imaginez pas, pour moi, le chiffre 3 millions de vues presque, c'est un truc de fou. Quand j'ai commencé YouTube, c'était vraiment les débuts de YouTube en couture. On était très peu nombreuses sur YouTube. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui font des vidéos et c'est génial. Ça permet d'avoir plus de contenu, d'avoir plus de diversité et ça, c'est vraiment cool. Et en fait, par cette vidéo, je veux remercier toutes les créatrices de contenu en couture parce que c'est énorme. Ça demande beaucoup de travail. Vraiment, je pense que les gens qui ne font pas de vidéos ne peuvent pas s'en rendre compte mais ça demande du travail. C'est quelque chose qu'on fait gratuitement, qui est à disposition sur YouTube gratuitement. Et quand vous mettez un pouce et un commentaire, ça récompense notre travail. Et franchement, merci. Et donc, à travers cette vidéo, je tiens à remercier toutes les créatrices de contenu couture parce que je mange de la vidéo couture, je bois de la vidéo couture, je dors de la vidéo couture et c'est cool parce que plus on est nombreuses, plus on peut proposer de la diversité, plus il y en a pour tout le monde. Il y a des gens qu'on aime, il y a des gens qu'on aime moins et tout ça, c'est aussi parce que vous regardez nos vidéos, donc continuez à les regarder, continuez à mettre des pouces et continuez à les commenter parce que c'est comme ça qu'il y a encore plus de vidéos sur YouTube et que vous avez surtout, ne l'oubliez jamais, du contenu gratuit. Alors certaines disent oui il y a de la pub, oui, mais nous ça nous aide à acheter un petit peu de tissu, de faire de la pub puisque vous, vous ne payez pas la vidéo. Voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et puis on se retrouve pour un bilan couture quand j'aurai cousu tout ce bazar. Salut ! Sous-titrage Société Radio